Sylvie directrice de Midi Event pour l'organisation du 1ère édition du Salon des Agricultures Méditerranéennes. C'est à Vilverac, c'est ce week-end, le 14 et le 15. J'ai bien dit première. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on fait une première comme ça ? Parce que là, on doit avoir quand même la pression puisque le Salon des Agricultures Méditerranéennes, c'est un vaste sujet quand même. Oui, exactement. Là, on est dans les vibrations. Ça vibre là, pour résumer la sensation à l'instant T. Donc oui, première édition, gros challenge, une préparation en amont non démoindre puisque l'idée a germé, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant le Covid. Voilà, avec cette Agropole Méditerranée. Et puis, en juin dernier, on a appuyé sur le bouton. On a dit, on y va. Et puis, ça y est, on y est. Donc voilà, ça va être un rendez-vous inédit puisque l'objectif, c'est que ce soit deux jours en concentré sucré pour valoriser nos agriculteurs locaux. Toutes les filières, ça j'insiste, toutes les filières seront représentées. Élevage, conchiliculture, maraîchers, vignerons, bien entendu. Voilà, tout sera représenté avec une belle programmation, une belle vitrine aussi de toute notre agriculture méditerranéenne. Et oui, on s'en doute qu'il y a la pression. Deux jours pour découvrir la richesse du monde agricole, promouvoir le savoir-faire agricole, terre et mer de notre territoire, des rencontres de passionnés. Alors, je suis obligé de poser cette petite question-là. Je fais une aparté à l'heure où on a connu, bien sûr, ce mouvement avec les agriculteurs. Ce salon, j'ai l'impression qu'il tombe un petit peu pile-poil parce que ça va remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Exactement. Donc, le timing, il n'avait pas du tout été prévu. Mais en plus, on a annoncé l'événement au Salon d'agriculture de Paris en février dernier, aussi à Paris. Oui, en fait, par rapport à l'actualité, en effet, ça tombe très bien parce que justement, il faut et ça, c'est important que tous, toutes et tous, on soit aux côtés des agriculteurs parce que c'est grâce à eux qu'on a des bons produits dans nos assiettes. Ils sont tous autour de nous, c'est des passionnés et il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on soit avec eux. Alors, on l'a dit pour les gens qui veulent aller à Ville Vérac, ce week-end, on peut passer quasiment deux jours. Bon, on ne se rend pas compte parce que c'est une première, ça veut dire c'est une superficie énorme. Il y a combien de stands ? Il y aura des animaux ? Il y a quoi ? Oui, alors, donc on est sur 8000 m² de superficie. On a plus de 100 stands, donc on est très contents pour une première édition et on a différents villages. On aura un village, donc on va dire plus atelier animation avec une ferme pédagogique, différents ateliers de sensibilisation, de découverte de l'agriculture. On va voir même un escape game destination de taux dédié justement pour cet événement. On va avoir le camion de l'aventure et du vivant aussi qui va venir spécialement. Il est tout équipé pour justement découvrir tous les métiers de l'agriculture sous forme ludique. On pourra même conduire un tracteur et tout. Et puis, on aura aussi le village des machines agricoles. Donc, on va avoir des animaux, on aura les machines agricoles. On aura aussi un espace dédié aux institutionnels parce que c'est important de valoriser aussi tous ces acteurs comme les chambres d'agriculture qui font un énorme boulot sur le territoire. Et puis, on aura bien entendu ce que j'appelle le poumon de notre événement. C'est le village de Saveurs. On va retrouver tous nos producteurs et nos vignerons. Qu'est-ce qui, on va se dire tu, Sylvie, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui pour toi, dans tout ce que tu viens de nous dévoiler, qu'est-ce qui, à tes yeux, va remporter un grand succès ? Je sais que c'est très dur. Ma question, elle est même ennuyeuse. Mais on sait que, par exemple, le Salon de l'agriculture à Paris, à Porte-de-Versaille, les gens se bousculent pour voir les animaux, les éleveurs, etc. Est-ce que là, tu penses aussi qu'il va y avoir aussi un engouement pareil ? En plus, c'est une première. Donc, ça veut dire, en gros, que ça ne peut qu'évoluer et aller vers le haut. Exactement. C'est l'objectif. C'est vraiment d'ancrer cette date mi-juin sur le territoire chaque année. Pourquoi ? Déjà, autre chose très, très, très importante. On a souhaité que l'entrée soit gratuite. Oui, ça, c'est bien. On souhaite vraiment que ce soit ouvert à toutes et à tous, qu'on puisse y aller en famille, entre amis. Voilà, vous pourrez rentrer gratuitement. Il y aura deux entrées. Et pourquoi, voilà, je pense sincèrement que ça peut vraiment être un succès sur notre territoire. C'est que déjà, on n'a pas un rendez-vous vraiment dédié pour le grand public et les professionnels de l'agriculture, tout mélanger. Ça va être vraiment, en fait, un moment dédié à l'agriculture, de découverte, de passion, d'échange. On a deux nocturnes, donc ça va être festif aussi, où on va pouvoir déguster des bons produits tout en pouvant, tout en dansant. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va avoir vraiment deux journées de 10h à 23h dédiées à l'agriculture, dédiées à la découverte, aux rencontres, pour partager des moments comme on les aime, des vrais moments, quoi. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, mais ça, c'est important. Alors, moi, je sais, quand c'est une première, on a toujours la petite boule au cœur quand c'est la première, parce que bien sûr qu'il ne faut pas se manquer, il ne faut pas se louper. Alors, même s'il y a des petits ratés, la première, elle est faite pour ça, pour corriger les petites erreurs qu'il va y avoir. Pour organiser un tel événement comme ça, vous êtes une équipe de combien ? Ça représente combien de personnes qui travaillent, on va dire, à temps plein pour structurer cet événement ? À temps plein, déjà, on a un chef de projet dédié dans mes équipes MidiEvents. On a un régisseur, Yves. Je les nomme parce que c'est de l'humain. On a aussi, c'est Aglopole Méditerranée qui ont énormément participé avec nous sur le contenu des ateliers, etc. On a aussi les acteurs du monde agricole qui ont joué les jeux, comme la chambre d'agriculture pour travailler notre quiz, les contenus des conférences. En fait, ce qui est important dans l'événementiel, c'est de s'encadrer et c'est un travail d'équipe. Et puis, alors, une autre chose, et parce que c'est énorme, c'est qu'on est accueillis à Ville Vérac et il y a un superbe engouement des habitants de Ville Vérac. On aura des bénévoles qui vont être en appui avec nous pendant l'événement. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un travail d'équipe. Mais à temps plein, j'ai un chef de projet. Et puis après, bien sûr, j'ai mon service communication parce que c'est important. On a créé un site internet dédié, une page Facebook. On a un énorme plan de communication puisque vous allez nous voir en affichage de partout. Et donc, j'ai une personne, bien sûr, qui s'occupe de la communication. Alors, pas à temps plein puisqu'on a 13 événements à livrer cette année. Donc, voilà, comme le chef de projet a d'autres événements aussi à livrer. Donc, ce n'est pas du temps plein, mais c'est un boulot énorme. Et là, ils sont en plein montage et je peux vous dire que c'est magique. C'est magique. Et puis, on parlait de Ville Vérac. On connaît bien le maire de Ville Vérac qui est déjà passé sur notre antenne plusieurs fois, qu'on salue. Alors, il n'y a pas de grands événements sans partenaires et il n'y a pas de petits partenaires. Il n'y a que des partenaires tout simples. Peut-être, on peut les citer aussi parce que ça, c'est important. Oui, tout à fait. Donc, déjà, en premier, c'est Aglopole Méditerranée avec qui on a monté l'aventure. Après, on a la région Occitanie. Il y a partenaire qui aura donc son food truck au sud de France et les vélos. On pourra faire du vélo à Smoothie. Après, on a le département de l'Hérault qui sera présent à nos côtés aussi. Pays d'Oc. Et puis, ça, c'est chouette. On a aussi les conchiliculteurs, le CRCM, dont le président, c'est M. Laffont, qui seront aussi partenaires. Et puis, bien sûr, la chambre à gris de l'Hérault. Voilà, ça, c'est nos principaux partenaires. Voilà. Et puis après, bien sûr, il y a le département. Il y a Radio Aviva. Il y a Suez. Il y a Languedoc. Il y a Pays d'Oc. Et bien entendu, il y a tous nos partenaires qui nous accompagnent. Voilà, les radios. Voilà. Et oui. Voilà, tous ces partenaires qui font que, comme je le disais encore tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, une réussite d'un événement. On est sur une première édition. Oui, il faut qu'il y a Jean, soit au courant que ce week-end à Villverac, on a cet événement. Villverac, alors je tiens à le préciser, c'est dans l'Hérault, mais c'est le centre du monde. Parce que pourquoi c'est le centre du monde ? On est à 20 minutes de Montpellier, 30 minutes de Béziers, 30 minutes de Loderm. C'est un pôle stratégique. Non, on est super bien passé. Oui, vous verrez que c'est ça. Mais on souhaite que ça marche et qu'il y ait un engouement de passionnés. Je suppose que vous allez être attentifs, là, à peu près au nombre de visiteurs pour avoir une petite jauge comme ça, parce que ça, c'est important pour la deuxième. Petite parenthèse, on voit bien sûr, inscrit en dessous ton nom, directrice Midi Events. Midi Events, par rapport à Midi Libre, c'est quoi ? Vous êtes rattachée à Midi Libre pour que les gens comprennent bien, parce que des fois, on peut faire un amalgame. Oui, depuis 2018, en fait, Midi Libre a créé un service événementiel, donc vraiment rattaché à l'éditeur Midi Libre, et qui crée des événements, mais vraiment de A à Z. C'est-à-dire que le Salon de l'agriculture, on est parti d'un projet avec cet aglopole, et puis on l'a monté au fur et à mesure, avec tout ce qui a une combe en logistique, trouver les prestataires adéquats, toute montée, le site internet, etc., la charte graphique aussi, le logo, etc. Donc, c'est vraiment, c'est notre bébé. On va apprécier bientôt. Oui, oui. C'est vraiment un bébé, c'est un bébé. Juste, si les gens se disent, tiens, j'aimerais bien, pourquoi pas y passer le week-end, ou alors y aller ou le samedi ou le dimanche, est-ce que vous avez prévu dans l'organisation, là aussi, c'est très important, on l'a dit, c'est une entrée gratuite pour tout le monde, donc ça, c'est super, c'est une très bonne initiative. Est-ce que vous avez prévu, justement, des parkings pour que les gens puissent stationner ? Et c'est là où Vilverac a beaucoup participé. On a dédié trois champs qu'ils ont aménagés pour transformer en parking, donc le P1, P2, P3, avec un énorme fléchage. On a fait aussi une communication sur Midi Libre et puis sur les réseaux sociaux pour informer, justement, notre public où seront placés nos parkings avec les adresses pour qu'ils puissent le mettre dans leur GPS. Oui, oui, on a tout, tout prévu en amont pour que, justement, on puisse accueillir confortablement notre public. Écoutez, rejoignez le salon, c'est ce week-end. C'est le premier salon des agricultures méditerranéennes. Il y aura, bien sûr, différents villages, comme on vous l'a indiqué. En tout cas, on vous souhaite un grand, grand, grand succès. Et puis, qui sait, puisque vous le savez, lors de cette émission, vous avez la possibilité de faire gagner un reportage à cet événement-là. Il vous suffit, vous le voyez à l'écran, de voter le chiffre 2 dans vos commentaires. Et bien sûr, si vous dépassez la limite des 30 points, on engagera une équipe de télé directement sur place. Et puis, tiens, je fais une petite parenthèse, mais pour la saison 2, par exemple, on pourrait, pourquoi pas, implanter le plateau télé de HTV, le live et faire des séries de directs pour encore mieux communiquer, mais apporter cette petite chose un petit peu qui fait la différence aussi ? Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Je suis ravie de vous accueillir à notre événement en 2025, puisqu'il sera à la même date. On sera mi-juin. Puisque, pourquoi cette date ? C'est pour avoir une vitrine de nos produits, donc notamment là, au niveau des maraîchages, etc., les fruits et légumes, c'est là où on a la plus belle représentation. La plus belle représentation et les plus belles couleurs, je vous le rappelle. Première édition du Salon des agricultures militaires à Hélène, c'est à Ville-Vérac, c'est ce week-end. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.